Bonjour, Martin, technicien ski et ski de randonnée chez Gleeshop.com. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous aider à déterminer de façon précise votre pointure et ensuite vous aider à choisir la bonne taille de chaussure de ski. Lors du choix d'une chaussure, il est très important de choisir la bonne pointure. Tous les professionnels vous le diront, une chaussure à la mauvaise taille est une chaussure inconfortable. En effet, si la chaussure est trop grande, le pied va avoir tendance à bouger, soit comme ça, soit comme ça, créant des gènes sur la partie avant, sur les parties malléoles et sur les parties de coup de pied. Et si à l'inverse, la chaussure est trop petite, alors vous allez avoir les orteils écrasés, des problèmes de circulation sanguine et de froid au niveau des pieds. Pour pallier à l'incertitude des pointures FR, UK et US, les chaussures de ski utilisent une taille appelée le monde au point. Le monde au point est simplement la mesure du pied en centimètres. Le centimètre étant immuable, elle permet de façon précible de connaître la longueur du pied. Pour déterminer cette pointure en monde au point, le magasin Gleeshop met à disposition un pédimètre qui vous permettra de connaître la longueur et la largeur de votre pied. Vous trouvez sur le site Gleeshop un pédimètre au format PDF. Commencez par l'imprimer, puis ensuite vérifiez que l'échelle est bien bonne, qu'un centimètre égale bien un centimètre. Une fois l'échelle vérifiée, venez replier l'angle de votre pédimètre le long du trait épais. Puis placez-le contre le mur. Une fois le pédimètre placé, venez placer votre pied le plus fort. Le long du mur, faites une légère flexion et venez tracer un trait devant l'orteil le plus long, ainsi qu'un au niveau de la largeur de votre pied. N'hésitez pas à vous faire aider pour avoir plus de précision. Dans mon cas, mon pied mesure 26,5 cm, taille mon dos-point 26,5 cm, et fait partie de la catégorie des pieds larges. Maintenant que vous connaissez la longueur et la largeur de votre pied, vous allez pouvoir déterminer quelle taille et quelle largeur de chaussure choisir. On va déterminer deux types de skieurs. Les skieurs experts, qui vont être plus à la recherche de précision que de confort, ils vont choisir une chaussure pile à la taille mesurée. Par exemple, si le pied est mesuré en 26,5, ils prendront une chaussure en 26,5. S'ils font du 28,3, ils prendront une chaussure en 28,5. Deuxième catégorie de skieurs, les skieurs loisirs. Eux sont plus à la recherche de confort que de précision. Ils vont pouvoir s'autoriser une petite marge d'un demi centimètre, ce qu'on va appeler marge de confort. Pour le même skieur qui avait mesuré un pied en 26,5, il va pouvoir s'autoriser un 27. Et pour le skieur qui a un pied qui mesure 28,3, il va pouvoir prendre du 28,5 voire du 29. Maintenant, quelle largeur de chaussure choisir ? Le volume chaussant ou fit est la largeur indiquée au métatars. C'est la largeur indiquée pour une pointure en 26,5. Pour une chaussure indiquée à 100 mm en 26,5, on va grossir progressivement 102 mm en 27, 105, 106 en 28, etc. Grâce au pédimètre Gleeshop, vous avez déterminé la largeur de votre pied, fin, moyen ou large. Les pieds fins vont favoriser les coques en 97, 98 voire 100 mm. Les pieds moyens vont quant à eux choisir une coque en 100 ou 102 mm. Et les pieds larges prendront des coques supérieures à 102 mm, 103, 104 ou 106. En plus de toutes ces informations de longueur et de largeur, n'hésitez pas à vous référer aux recommandations propres à chaque modèle de chaussure. J'espère que j'ai su répondre à toutes vos assentes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501